Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est encore une vidéo meilleure 2014. Et là, je vous présente les meilleures découvertes YouTube. Je vais commencer tout de suite avec la première chaîne qui me tient vraiment à cœur. La personne qui tient cette chaîne est vraiment extraordinaire. C'est une personne qui a un grand cœur. Elle est vraiment géniale, elle est hyper gentille, hyper douce. Ces vidéos, c'est de la bombe. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle présente. Elle est toujours là pour me soutenir. Elle a toujours le petit mot qu'il faut pour me faire plaisir. Et récemment, dans une de ces vidéos, elle m'a passé un petit message. Et vraiment, elle m'a touchée. Elle m'a mis les larmes aux yeux. J'étais vraiment très contente. Elle est mon petit ange de YouTube. Et c'est ma copine Liliane de la chaîne Sparkle Blazant. Je suis désolée ma chérie si je prononce pas bien le nom de ta chaîne. Voilà, si je peux te passer un petit message, c'est continue comme ça. T'es vraiment extraordinaire. T'es une belle personne. Et vraiment, t'es dans mon cœur. Ensuite, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans présenter la personne d'après. Moi, elle me fait beaucoup rire dans ces vidéos. Elle a toujours cette petite mimique à me faire rire. Et c'est Rima de la chaîne Rima Beauty. J'adore ce qu'elle fait. J'adore ses vidéos. Elle dégage vraiment quelque chose de sympathique, de doux. Voilà, ça se voit. Elle aime ce qu'elle fait. Bien sûr, j'ai rencontré d'autres personnes formidables. Toutes les personnes avec qui je parle. J'ai la chaîne Adeline Love. On a un petit projet en commun. Donc, voilà. Mais c'est quelqu'un de simple. Qui n'en fait pas trop dans ses vidéos. Et vraiment, qui est vraiment très sympathique. Et que j'ai hâte de découvrir et de connaître davantage. Ensuite, il y a la chaîne Emma Chanel. Elle fait principalement des tutos nail art et des tutos maquillage. Ensuite, une chaîne que j'aime aussi particulièrement. C'est la chaîne de Adija. Donc, la chaîne Maurina. Donc, tous les liens sont en barre d'infos. Adija est venue vers moi pour me proposer la collaboration Reine du Shopping. Et c'est aussi une personne avec qui j'ai beaucoup aimé discuter. Le contact est passé tout de suite. J'ai aimé apprendre à la connaître. Et vraiment, j'aime beaucoup ses vidéos. Elle a aussi sa chaîne de vlog. Et là, pendant les vacances scolaires, elle a fait une vidéo par jour. Et je trouve que ce qu'elle nous présente, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment génial. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et Adija, si tu passes par là, je te fais des gros bisous ma belle. Ensuite, une chaîne que j'aime beaucoup, c'est la chaîne de Clémentine qui aime astuce. C'est une personne entière. Mais vraiment, c'est un petit bout de femme qui donne vraiment une belle leçon de vie. Moi, je trouve ça énorme. Vraiment énorme. Et ces vidéos sont géniales. C'est la chaîne que j'aimerais vous parler. C'est la chaîne de Gwail. Donc, c'est Princess Wild. Et c'est une personne, mais vraiment, vraiment très gentille. On n'a pas beaucoup parlé ensemble, mais on échange à travers des statuts Facebook. On se parle... Je crois qu'on a eu l'occasion de se parler une fois en message privé. Et vraiment, elle est vraiment, mais vraiment très gentille. Et je trouve que Gwen est vraiment une personne adorable. Et j'aime bien ses vlogs. J'ai particulièrement aimé le vlog qu'elle a fait sur son tatouage. Ensuite, la chaîne dont je vais vous parler. Je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Mais j'ai quand même eu le temps de me faire un peu mon avis sur la personne et sur les vidéos. Et donc, c'est la chaîne Sarah Beauty Addict. Je la trouve trop mignonne, quoi. Enfin, Sarah, quand elle parle, elle est aussi entière. Elle dégage vraiment quelque chose de sympathique. Vraiment, j'aime beaucoup ses vidéos. J'ai trop aimé son tag Jelly Baby avec son petit frère. Deux chaînes que je vais vous présenter. Donc, la première, ça va être les trucs de Millie. J'adore ses vidéos. Elle est trop mignonne quand elle parle. Les vidéos qu'elle fait sont vraiment intéressantes. Elle a fait une vidéo sur les Yankee Candle dans une boutique à Lyon. qui était vraiment très complète. Elle fait des vidéos complètes, justement. Elle explique de A à Z sans trop s'attarder sur les détails. Elle donne les mots clés et tout. Et je trouve que c'est vraiment bien. Elle fait des vidéos constructives bien faites. Et j'ai beaucoup aimé aussi ses tutos sur Halloween. Elle a fait une vidéo sur Silent Hill. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, ma belle, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et surtout, continue comme ça. Et la dernière chaîne que je présente, c'est la chaîne de Fanello. Je trouve que ces deux petits bouts de femmes sont vraiment géniales. Ou pour ne pas redire géniales, qu'est-ce que je pourrais dire ? Elles sont vraiment extraordinaires. Elles sont extra. Enfin, voilà. Elles sont créatives. Elles ont la joie de vivre. Elles ont la pêche. Et ça se voit. J'ai beaucoup aimé les découvrir sur cette année 2014. Voilà. Donc, c'est une chaîne que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les suivre. Elles sont trop mignonnes toutes les deux. Et puis, donc, elles font des vidéos à deux. Et elles font des vidéos l'une et l'autre. Si je ne vous ai pas cité dans cette vidéo, ne le prenez pas mal. Si je vous suis, c'est parce que j'aime vos vidéos. Je vous aime toutes. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.